Les anges célestes affirment que ce message tente de vous atteindre depuis la semaine dernière, alors s'il vous plaît, ne l'ignorez pas. Cette vidéo est une mise en garde, car quelqu'un utilise votre image avec des photos sur le téléphone portable. Cette personne porte une grande amertume envers vous. Elle pleure toutes les nuits en regardant vos photos. Elle a déjà fréquenté votre maison, votre foyer, et aujourd'hui, quand elle passe devant vous, elle est juste une étrangère. Mais avant de continuer à regarder, laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes. La conscience divine s'est connectée avec vous en ce moment. Si vous croyez en la conscience divine des anges, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des bénédictions quotidiennes. La personne qui est blessée en verre vous fait beaucoup d'efforts pour mettre votre famille en difficulté, car elle veut vous voir pleurer et demander de l'aide financière. Dieu veut et souhaite vous voir en sécurité et protéger contre tout dommage à tout moment. Il y a des gens qui ne veulent pas voir votre progrès et votre victoire dans la vie, mais j'ai promis de détruire leur plan contre vous. En ce moment, mes anges arrachent cette amertume du cœur de cette personne. Faites-moi confiance, vous aurez une vie merveilleuse devant vous. C'est votre saison de récupération. Je vais restaurer tout ce que l'ennemi vous a volé. Vous recevrez de bonnes nouvelles demain. Si vous regardez toute cette vidéo, vous retrouverez votre paix, votre prospérité et votre but perdu revenir vers vous. Écrivez, je prends possession de cette bénédiction. Dieu dit que les sept prochains jours seront remplis de bénédictions incroyables, de portes ouvertes et de faveurs que vous n'avez jamais vues auparavant. Votre vie sentimentale, financière et spirituelle prospérera dans les semaines à venir. Tapez, Amen. Je reçois, votre nom est mentionné dans des endroits où vous n'avez pas encore mis les pieds. Dieu fera quelque chose d'incroyable dans votre vie. Vous recevrez une pluie de bénédictions et de nouvelles opportunités. Il nous dit que, encore une fois cette année, il préservera votre santé, vos relations, vos finances et bénira votre famille d'une vie prospère. Écrivez, 222. Dieu dit que lorsque la vie devient difficile, nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons confier nos soucis à lui, car il résoudra tous nos problèmes. Déclaré à haute voix, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Aujourd'hui, aucune arme forgée contre moi, ma santé, mon esprit ou ma famille ne prospèrera, au nom de Jésus. Dans les trois prochains jours, je déclare qu'ils seront remplis de bénédictions, de positivité et de bonnes nouvelles. Cher Dieu, lorsque les problèmes m'entourent, je n'ai pas peur. J'ai foi que tu es toujours à mes côtés. Ton esprit me réconforte, et ta parole remplit mon cœur d'espoir. Merci pour ta paix et ton orientation. Je fais confiance au Seigneur, et je crois que tes plans sont toujours pour mon bien. En te réveillant demain, regarde ton téléphone, car tu recevras l'une des meilleures nouvelles que tu aies jamais entendue. Ne risque pas de sauter cette vidéo, mon fils. J'ai dit que je ne te décevrai jamais. Prends soin de toi, je te bénis. Apprécie et aime de tout cœur. En tant que chrétien, nous luttons contre le diable et ses agents avec la parole de Dieu sur nos lèvres, en priant et en déclarant que Jésus est le Seigneur. Tape 111 dans les commentaires et reçois les bénédictions de Jésus. Dieu dit qu'il apportera santé et guérison, guérira son peuple et leur permettra de profiter de la paix et de la sécurité en abondance. Il a un plan incroyable pour faire prospérer tes projets. Il prendra soin de toi, te tirant de cette situation stressante. Dieu dit que lorsque le moment sera venu, il fera un chemin, lorsque tout semblera impossible, il te guérira, restaurera, renforcera et te donnera de l'espoir. Écris « Amen » si tu crois. Dieu dit qu'il peut changer ta vie maintenant. Demande-moi de l'aide et des conseils, et tu recevras. Mais je veux que tu saches que la tête de tout homme est Christ, la tête de la femme est l'homme, et la tête de Christ est Dieu. Sois tranquille, car la personne qui est blessée envers toi, Dieu a déjà pris soin de l'éloigner de ton chemin. Dieu t'a déjà protégé de ses ailes, et personne ne pourra te faire de mal. Dieu dit que tu es allongé maintenant, te demandant comment gérer la situation qui semble être hors de contrôle. Reste calme, car je suis toujours à tes côtés. Tape « Dieu est avec moi » si tu es certain que la bonté et l'amour te suivront tous les jours de ta vie, et que tu habiteras dans la maison du Seigneur pour toujours. Dieu te connaît par ton nom et ne te fait jamais sentir coupable. Il connaît et comprend tes luttes, veut t'aider car tu es son enfant. C'est une autre opportunité d'aimer les autres, de créer des souvenirs et de te rapprocher de toi-même. Tape « ange » dans les commentaires pour te connecter avec ton ange gardien. Dieu dit qu'il ouvrira pour toi des portes qui étaient fermées depuis longtemps, et soudain, des miracles se produiront dans ta vie. Écris « Je suis dans la foi pour recevoir cela ». Dieu dit « J'étais là quand tu étais en bas, quand tu avais besoin d'aide, et je ne t'ai jamais abandonné, et je ne t'abandonnerai jamais. » Mon fils, je te dis que toute chose négative qui se produit dans ta vie est sur le point de prendre un tournant positif. Je ne fais pas d'erreur. Je t'ai créé avec un but. Tu es béni, talentueux et hautement favorisé. La guérison et la restauration sont libérées sur toi et sur tes articulations, les rendant plus productives et prospères. Fais-moi confiance et sache que je suis toujours avec toi, te guidant et te soutenant à tout moment. Tape, je fais confiance au Seigneur. Mon fils, demande mon aide et ne te fie pas à toi-même, mais en moi. Je te donnerai sagesse, espoir et paix. J'ai brisé les chaînes de la pauvreté et je te libérerai de cet esclavage. Fais confiance au pouvoir de ma grâce. Même quand tu as peur, mets toute ta confiance en moi, à travers Jésus-Christ. Je te bénirai au-delà de tes revenus l'habituel et changerai soudainement les choses dans ta vie. Tape 555 pour activer. Dans les sept prochains jours, je ferai quelque chose d'incroyable dans ta vie. Ce sera une bénédiction significative, plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Mets-moi dans tous tes plans cette semaine et je redresserai ton chemin écrit, je reçois. Je crois. Dieu dit que rien ni personne ne peut t'arrêter ce qui est destiné pour toi. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as maintenant, afin de pouvoir être reconnaissant pour tout ce qui est à venir. Les bénédictions sont en route, ne manque pas ce que Dieu fait dans ta vie pendant cette période d'attente. Il t'apprend quelque chose d'important dont tu auras besoin dans la prochaine phase de ta vie. J'entends ta prière, mon fils. Ne crains rien, car je suis avec toi à tout moment. Fais-moi confiance et à ma volonté pour ta vie. Apprends à être patient et compréhensif, tout comme je le suis avec toi quand tu es trompé. Souviens-toi de mon amour pour toi et laisse ma lumière briller à travers toi. Continue à prier et à chercher ma volonté et je serai toujours ici pour guider tes pas. Prie avec moi maintenant. Merci, mon Dieu, pour cette message béni d'aujourd'hui. Je reçois, Seigneur, de tout mon cœur, toutes tes merveilles libérées sur moi. Et je crois, Seigneur, que tu es toujours avec moi à chaque instant. Dans les moments difficiles, tu me fortifies, dans les moments heureux, tu te réjouis avec moi. Merci à Dieu de me protéger et de me donner des délivrances chaque jour. Mon Dieu, tous les jours, merci d'être mon pourvoyeur en tout temps. Je remets ma vie entre tes mains, mes rêves et tous mes objectifs au Seigneur, car je sais que le Seigneur est avec moi pour conquérir tout ce qu'il m'a promis. Je te remercie, Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je te remercie, Dieu, au nom de Jésus. Amen. Si ce message des anges a touché votre cœur, laissez votre Amen dans les commentaires. Laissez votre Like et partagez avec quelqu'un pour changer son jour. Que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui et toujours. Restez ferme dans la foi, sachant que Dieu est toujours avec nous.